Il voulait devenir le doyen de l'Atlantique en traversant l'océan à la rame. Mais l'aventure a tourné au drame pour Jean-Jacques Savin, ce français de 75 ans et porté disparu. Son embarcation de 8 mètres de long a été retrouvée à l'envers, au large de l'archipel des Açores. La marine portugaise a annoncé dimanche avoir arrêté les opérations de secours. Et contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps, le corps de l'aventurier n'a pas été découvert à l'intérieur du canot. Tout contact avait été perdu dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'il se trouvait au large de Madère, parti du sud du Portugal le 1er janvier. Le navigateur devait rallier les Antilles. Ancien militaire, il s'était fait connaître en 2019 en traversant l'Atlantique en se laissant dériver dans un tonneau. Il avait fêté ses 75 ans le 14 janvier dernier à bord de son canot.